Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous allez tous très très bien Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur Next Gen Pour faire part d'une toute nouvelle vidéo de secret Alors les secrets que je vais vous montrer dans cette vidéo sont vraiment WTF Alors il y en a forcément un que vous ne connaissez pas Et c'est le premier que je vais vous présenter Alors ce secret consistera à faire apparaître des sous-vêtements dans votre appartement Donc tout d'abord vous allez devoir vous lier d'amitié avec une stripteaseuse Donc vous prenez la stripteaseuse de votre choix De manière que ça n'a pas réellement d'importance Une fois que cela est fait vous allez devoir aller dans votre appartement Et demander à cette stripteaseuse de venir vous faire une danse dans votre appartement Donc comme vous pouvez le voir là dans mon appartement il n'y a aucun sous-vêtement C'est pour ça que je tourne en rond mais il n'y a aucun sous-vêtement Une fois que la stripteaseuse sera arrivée dans votre appartement Vous allez la laisser marcher jusqu'au siège qui se situe juste à côté de la télé Et vous allez aller à côté d'elle faire flèche de droite et demander une danse Donc vous allez attendre que la danse se finisse Vous pouvez en faire une, deux, trois fois ça n'a pas d'importance Et une fois que la danse est finie vous la quittez Vous marchez 30 secondes, deux secondes dans votre appartement Et là vous appuyez sur start et vous faites trouver une nouvelle session Et quand vous allez faire trouver une nouvelle session vous allez réapparaître dans votre appartement Et quand vous allez réapparaître dans votre appartement Vous allez pouvoir voir qu'il y aura des sous-vêtements dans votre appartement Donc à côté de votre lit et dans la salle à manger Alors qu'est-ce qui s'est passé entre votre personnage et la stripteaseuse je sais pas Mais en tout cas c'est vraiment très très suspect Et plus vous allez le faire avec des stripteaseuses Plus il y aura de sous-vêtements dans votre appartement C'est à dire que là je l'ai fait avec une stripteaseuse Si après je refais la même manipulation et que je change de stripteaseuse D'autres sous-vêtements vont réapparaître sur les sous-vêtements qu'il y avait avant Ainsi de suite et vous allez voir qu'il y aura des sous-vêtements partout dans votre appartement Donc je vous conseille vraiment de réaliser ce petit truc vraiment super fun Donc voilà en ce qui concerne le premier secret J'espère que vous le connaissiez pas et qu'il vous a quand même fait plaisir Alors pour ce deuxième secret nous allons parler de la Schwester V12 et de la Kuruma blindée Alors c'est censé normalement être des véhicules similaires Étant donné que c'est des véhicules de luxe blindés Et leur prix est vraiment très différent 500 000$ pour la Kuruma et seulement 100 000$ pour la Schwester V12 Dans cette vidéo je vais vous montrer qu'il est préférable d'acheter la Schwester V12 plutôt que la Kuruma Alors vous allez faire le test par vous même sur GTA Online Vous allez demander à un de vos amis de se mettre dans une Kuruma blindée Vous vous allez tout simplement sortir votre fusil à pompe Et vous allez tirer en bas de la vitre du côté conducteur Et si vous placez bien votre balle Vous pourrez apercevoir que vous allez tuer le conducteur en une seule balle Alors que la voiture est censée être blindée Ce n'est pas normal de tuer une personne à l'intérieur d'une voiture blindée avec une seule cartouche Alors que si vous faites le test sur la Schwester V12 blindée Vous pourrez apercevoir qu'il vous faudra au minimum 4 cartouches pour pouvoir tuer le conducteur à l'intérieur de la voiture Alors comme je vous l'ai dit il est préférable d'acheter la Schwester V12 pour ses capacités physiques Et aussi pour son prix La Kuruma elle est très très bien au niveau du design Mais sinon au niveau des capacités physiques ce n'est pas trop ça Et pour le dernier secret de cette vidéo Vous allez devoir vous rendre sur le solo de GTA V Donc sur Xbox One, PS4 et PC Vous allez devoir vous rendre sur le téléphone et composer le numéro suivant Donc le 1 997 367 37 67 Et quand vous allez appeler ce numéro il y aura écrit portable noir Et une bombe collante va exploser juste au dessus de vous Donc c'est un petit easter egg qui a été découvert il y a seulement 2 jours Alors je ne sais pas comment ce numéro a pu rester caché autant de temps Mais en tout cas je le trouve assez what the fuck et assez drôle à réaliser Je vous invite vraiment à vous mettre sur la rue de Vinwood Et à faire ce petit cheat code Comme ça vous pourrez tout simplement effrayer la foule Et vous verrez les civils partir dans tous les sens etc Enfin bref c'est vraiment what the fuck Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo de secret J'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir 3 nouveaux secrets que je vous ai présenté dans cette vidéo En tout cas j'espère vraiment que vous ne les connaissiez pas En tout cas le premier je l'espère Vous n'oubliez pas de me faire savoir si vous aimez ce genre de vidéo Dans l'espace commentaire et sur la barre de like N'hésitez vraiment pas à la bastonner, la violer etc Vous abonnez à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné Et vous me rejoignez sur les réseaux sociaux Si vous en avez envie Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501